Ok, je propose que l'on commence. Encore une fois, merci beaucoup de se joindre à nous pour ce webinaire dédié à nos technologies, donc Xilem, pour l'analyse en continu des eaux usées. Je suis aujourd'hui avec mon collègue Cher Mohamed Ouadraogo, qui est le leader du support pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Merci Cher de te joindre à ce webinaire. L'agenda d'aujourd'hui se présente comme ici. Dans un premier temps, je vais vous présenter la société Xilem en quelques mots. Ensuite, vraiment la partie analytics de Xilem. Et je vais centrer également cette présentation sur deux marques dédiées à l'analyse de l'eau, à savoir VTV, qui est une marque allemande du groupe Xilem, et MJK, qui est une marque danoise basée au Danemark, du groupe Xilem. Bien évidemment, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser toutes les questions que vous souhaitez dans la section QNR, donc questions et réponses. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui ont commenté. Vous pouvez également commenter dans l'onglet discussion. Donc voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas, que ce soit une séance un peu du moins interactive. Et j'essaierai donc de répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Pour commencer, une petite présentation de Xilem. Donc, Xilem, c'est un groupe américain. D'accord ? Notre cœur de métier, c'est vraiment l'eau, de manière générale. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'analyse de l'eau. Mais peut-être que vous le savez déjà, vous connaissez des marques clés du groupe Xilem, comme par exemple le Flight ou l'Ovara, où nous fabriquons dans ces usines des pompes pour le transport de l'eau. Mais également, on a des activités dédiées au traitement de l'eau avec la marque Vdéco ou sanitaire. Par exemple, le traitement par UV ou par ozone. En chiffre d'affaires, Xilem, ça représente un peu plus de 5 milliards de dollars. Nous sommes à peu près 18 000 employés. D'accord ? Et en partie, pour la partie analytics, voilà comment ça se présente. En fait, il y a une dizaine d'usines dans le monde, donc essentiellement en Europe et aux États-Unis. D'accord ? Vous pouvez voir quelques marques clés d'analytics sur cette carte. Et également, vous pouvez voir nos présences Xilem en local, donc que ce soit en Afrique, Moyen-Orient ou Asie, pour ne citer que ces bureaux locaux. Pour ma part, je suis basé au bureau Xilem au Maroc, à Casablanca. D'accord ? Mais on a également des bureaux au Caire, à Abidjan, au Kenya ou en Afrique du Sud, par exemple, pour ne citer que les bureaux en Afrique. En termes d'historique, pour les marques analytics de Xilem, vous pouvez voir, on a une certaine expérience, par exemple, pour la marque VTV, qui va être le cœur de cette présentation, qui existe depuis plus de 70 ans et qui est vraiment dédiée à l'analyse de l'eau. D'accord ? Ensuite, pour citer d'autres marques dans le métier de l'eau, on peut citer SI Analytics, qui est également une marque allemande, où nous fabriquons des titrateurs, d'accord ? Donc, plus pour la partie laboratoire. Ensuite, la marque MJK, dont je vais dire quelques mots également aujourd'hui, qui existe depuis 1977, où nous fabriquons en fait des capteurs de niveau et également des débitmètres électromagnétiques. Donc, je vais vous dire quelques mots tout à l'heure. Nous divisons la partie analytics de Xilem en trois segments de marché, à savoir le laboratoire, process et environnement. Pour ma part, je suis responsable pour la moitié nord de l'Afrique sur le segment de marché labo et process. D'accord ? Donc, le process, on entend tout ce qui est mesure en continu, des paramètres physico-chimiques de l'eau, donc analyse qualitative et quantitative. Le laboratoire, donc, ça inclut les appareils qui sont portables de terrain ou également les appareils que vous pouvez utiliser, mais tout simplement dans votre labo, tels que le turbidimètre ou le photomètre, par exemple. On a également un segment de marché que l'on couvre dit environnement. Donc là, ça va être tout ce qui touche à l'analyse des eaux de surface, par exemple. Tout ce qui est océanographie également, d'accord ? Avec la marque Andera, où nous fabriquons tout ce qu'on appelle des bouées holographiques ou des bouées que vous pouvez installer dans les ports, par exemple. Donc voilà, j'aimerais, s'il vous plaît, vous dire quelques mots aujourd'hui sur notre marque VTV, où nous fabriquons en Allemagne, à côté de Munich, une partie labo. Donc là, vous pouvez voir quelques photos des appareils, on va dire, clés de VTV, à savoir des multiparamètres, des multiparamètres de laboratoire et également portables. Vous pouvez avoir de 1 à 3 entrées en fonction de si vous voulez mesurer en simultané, le pH, l'oxygène dissous ou la conductivité, par exemple. Vous pouvez voir également qu'on propose des kits portables. Ici, sur la photo, vous pouvez observer un Photoflex qui permet de mesurer, par exemple, la turbidité sur le terrain. Et également, vous pouvez voir le spectrophotomètre, la série Photolab 7000, qui permet dans votre laboratoire de faire la détermination en concentration des métaux, par exemple, pour ne citer que ça, avec des métaux de prédéfinis. Et donc aujourd'hui, j'aimerais centrer la présentation sur la partie process online de VTV, à savoir donc la solution que l'on appelle IQ SensorNet. Donc, cette solution, juste pour vous dire pourquoi on a développé cette solution-là de mesure en continu, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on souhaite mesurer en continu les paramètres, par exemple, tels que pH ou oxygène dissous ? C'est pour essayer de comprendre ce qui se passe en direct dans votre process. Et en fait, le fait de comprendre ce qui se passe, ça va vous permettre, vous, en tant qu'utilisateur final, d'optimiser, la fin, on parle d'optimisation, d'optimiser votre process, à savoir, par exemple, si je mesure l'oxygène dissous dans mon bassin d'aération, d'accord, ça va me permettre d'optimiser l'utilisation d'un air blower, par exemple, afin d'économiser l'énergie. Donc, on parle vraiment d'optimisation process, une mesure qui est liée à une économie d'énergie, pour ne citer que cet exemple-là, par exemple. Parce qu'il faut savoir que dans les stations, par exemple, les stations de traitement, tout ce qui est bassin d'aération représente, en gros, selon les pays, ça varie bien évidemment, mais entre 60 et 70 % de la consommation d'énergie. Et c'est vrai que si on peut faire des économies d'énergie, aujourd'hui, c'est, disons, la tendance, par le biais d'un capteur, ça a des bénéfices, en ce sens-là, d'optimisation du process. La solution IQ SensorNet de VTV, donc du groupe Xylem, c'est une solution qui permet de mesurer en continu par le biais d'un système digital, d'accord, le signal est digital, et il est composé de contrôleurs, modules et capteurs, bien évidemment, en fonction du paramètre que vous voulez mesurer. Si on regarde un petit peu dans le passé, ou même actuellement, il y a des solutions comme ceci, où vous allez en fait distribuer les capteurs dans votre station de traitement, station d'épuration ou réseau d'eau, par exemple, en fonction de ce que vous voulez mesurer, vous allez connecter ce capteur à un transmetteur, lui-même connecté à une alimentation. Donc, vous avez un câble pour l'alimentation et également un câble pour le traitement des données, d'accord ? Avec la solution IQ SensorNet, c'est un petit peu différent. Vous allez bien évidemment toujours distribuer les capteurs en fonction des paramètres que vous voulez mesurer et le point de mesure, mais comme vous pouvez voir sur la représentation de ce slide, vous allez avoir en fait un seul câble, disons un seul réseau de câbles qui va jouer le rôle de transmission de données à votre système SCADA PLC, d'accord ? Mais également d'alimentation. Donc, en termes d'installation, c'est beaucoup plus facile, facile d'utilisation, vous avez beaucoup moins de câbles. Si j'en viens maintenant, s'il vous plaît, à la présentation plus en détail de la solution IQ SensorNet, qui se décompose en quatre parties, donc transmetteurs, modules, les câbles, et également les capteurs en fonction du paramètre que vous voulez mesurer. Et de ce fait, notre solution IQ SensorNet est vraiment adaptable et configurable en fonction du besoin. Je vais y venir et dans un premier temps, parler des transmetteurs que nous fabriquons en Allemagne. On a, disons, trois types de transmetteurs. Le premier, c'est le système 281. Par exemple, vous voulez mesurer le pH à un point donné et avoir un afficheur, tout simplement. Donc ça, ça va être possible avec le système 281, d'accord ? Un capteur, un transmetteur. Ensuite, si vous voulez mesurer en simultané et avoir les données sur un seul et même afficheur, il va falloir partir sur la solution 282 ou 284. Donc 282, vous allez pouvoir connecter jusqu'à deux capteurs, 284 jusqu'à quatre capteurs, d'accord ? Et enfin, si vous voulez vraiment avoir ce qu'on appelle un réseau de mesures, d'accord ? C'est pour ça qu'on appelle IQ SensorNet, il va falloir partir sur le système 20-20. Vous pouvez connecter jusqu'à 20 capteurs. Je parle bien du nombre de capteurs et non de paramètres parce que comme vous le savez, par exemple, sur les capteurs pH, on mesure en simultané pH et température, d'accord ? Et sur l'afficheur, vous allez avoir les deux données. Donc je parle bien en termes de capteurs. Quelques features, quelques caractéristiques de nos transmetteurs. Donc il faut savoir que la solution IQ SensorNet, à la base, a été développée vraiment pour l'application wastewater, donc eau usée, station d'épuration, station de traitement, d'accord ? Donc c'est vraiment développé pour les environnements difficiles, à savoir, et c'est sûr, c'est notre objectif aussi, par exemple, d'avoir des boutons en silicone et non pas avoir des écrans tactiles. On a tous été confrontés à ce problème-là, par exemple, lorsque vous utilisez votre téléphone, votre smartphone, alors qu'il pleut ou qu'il y a un temps humide, le tactile ne fonctionne pas forcément bien à l'heure actuelle. Mais nous, on a décidé de garder toujours ces boutons en silicone qui vous permettent justement d'utiliser en environnement difficile ou humide la solution IQ SensorNet. Je voulais juste partager avec vous une petite vidéo pour vous montrer une caractéristique de notre solution 20-20 qui, en fait, est composée d'un écran détachable. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo, et la personne va venir détacher l'écran d'un module pour venir le connecter à un autre sur la même station et ainsi récupérer sur cet écran les données, avoir en direct ce qui se passe à cette localisation-là. D'accord ? J'ai un exemple ici avec moi, juste pour vous montrer l'écran avec module. D'accord ? Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il n'y a vraiment pas de perte de données lorsque vous décrochez l'écran, d'accord ? Parce que le module va jouer le rôle également de transmetteur et de collecteur de données. En termes de modules, le rôle des modules, donc ça va être vraiment de personnaliser la solution. à savoir en plus d'avoir ce rôle d'alimentation électrique, vous allez pouvoir adapter en fonction du nombre de capteurs que vous voulez connecter et également comment est-ce que vous voulez récupérer les données. D'accord ? Si vous voulez un signal 40 mA, est-ce que vous voulez récupérer la donnée via Ethernet, via Modbus, Profibus, Art, etc. Donc, ça va vraiment jouer le rôle d'interface entre le capteur et, disons, le système SCADA PLC et le transmetteur. Ça va également jouer le rôle d'extension de système dans le sens où, si par exemple, aujourd'hui, vous voulez mesurer à l'inlet, disons, à l'entrée de la station, uniquement le pH, mais que deux ans après, pour quelque raison que ce soit, vous voulez mesurer, disons, la conductivité ou la turbidité, vous allez peut-être devoir ajouter un module à votre système existant pour pouvoir connecter des capteurs supplémentaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça joue le rôle d'extension de système. En termes de communication, on a différents modules. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être que vous voyez ma... Je pense que vous voyez ma caméra. Donc, ceci, c'est un module, tout simplement. D'accord ? Ici, dans le système que je vous avais montré tout à l'heure, vous avez, par exemple, deux modules qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Je vais y venir tout à l'heure vous disant comment est-ce qu'on peut installer ce système. Donc, le rôle du module, ça va être la communication. Comme je vous ai dit, on a différentes possibilités. Modbus, Profibus, Art, Ethernet. On a en gros, disons, une quinzaine de modules différents pour pouvoir personnaliser la solution à votre système. En plus de ça, quelque chose qui peut être intéressant pour vous également, ça va être la possibilité de contrôler, d'accord, le transmetteur, donc votre système IQ Sense Internet, à distance. Et ça, par le biais d'une connexion réseau. Donc, vous connectez votre transmetteur au réseau. D'accord ? Vous avez accès au réseau sur votre téléphone. Et comme vous pouvez voir sur la photo, sur votre smartphone, vous allez vraiment avoir le même écran qu'il y a sur site, dans votre station. Donc, c'est en plus d'une visualisation, vous pouvez également paramétrer. C'est vraiment un contrôle à distance du transmetteur de la solution IQ Sense Internet. En plus de ça, dans ces petits modules, vous avez possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des relais ou des outputs 80 milliampères, par exemple. J'ai parlé au début de la présentation de l'optimisation de votre process. On peut imaginer relier la mesure d'oxygène dissous, par exemple, à l'activation ou la désactivation des air blowers afin d'économiser l'énergie. C'est l'exemple que j'ai pris en début de présentation. Et donc ça, ça se passe par le biais de relais, de ressorties analogues, par exemple. Sur la mise à jour de logiciels, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, on reçoit des feedbacks des clients, des utilisateurs finaux. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est faire évoluer ces transmetteurs et ces softwares afin de vous rendre la vie plus facile, disons, ou l'utilisation des transmetteurs plus facile. Et ça, ça passe par le biais de mise à jour de logiciels. Tous nos transmetteurs, que ce soit 281, 282, 84 ou 20-20, sont équipés de ports USB. D'accord ? Donc tout simplement, vous allez pouvoir télécharger gratuitement sur notre site Internet les mises à jour et venir mettre à jour votre software à l'intérieur du transmetteur, sans perte de données, bien évidemment. Lorsque vous voulez implémenter ou ajouter, disons, un module sur un système existant, d'accord, le montage, se fait tout simplement en, on dit montage Lego, comme vous pouvez le voir ici. D'accord ? Vous avez deux modules. Si vous voulez venir ajouter un autre module, tout simplement, ça se passe comme ceci. D'accord ? Donc vraiment, avec deux vis, ok ? Avec deux vis, vous allez pouvoir impliquer le système sur un système existant, jusqu'à trois modules. Si vous voulez ajouter des modules supplémentaires, il va falloir le déporter par le biais d'un câble. D'accord ? Mais ça ne pose pas de problème si vous voulez ajouter des outputs, etc. Il n'y a pas de souci, c'est juste pour vous dire que le montage Lego peut se faire uniquement jusqu'à trois modules. Donc, en termes d'installation, c'est très facile également. Cette solution a été développée afin de vous faciliter encore une fois la vie et l'utilisation de la solution de mesure online. Après avoir parlé des transmetteurs, des modules, je vais dire quelques mots s'il vous plaît sur les câbles. Ça peut paraître banal de parler d'un câble, mais notre solution IQ500Net, en fait, je vais vous montrer ici, a quelque chose d'intéressant vis-à-vis du câble. Encore une fois, en termes de facilité d'utilisation, pourquoi ? Parce que tous les capteurs, d'accord ? Que ce soit par exemple, ici, j'ai un capteur de turbidité, d'accord ? Ici, j'ai un capteur d'oxygène dissous. Quel que soit le câble, vous allez avoir la même connectique. D'accord ? Donc, ça, en termes de maintenance, d'installation, etc., ça vous facilite vraiment la chose. Ensuite, lorsque vous connectez le capteur, il est vraiment étanche, donc IP68, d'accord ? Lorsque le capteur est connecté, donc tout simplement, vous avez un détrompeur, vous fixez, et le capteur est monté, donc complètement étanche. Lorsque vous connectez ce câble à votre capteur, câble qui est connecté également au transmetteur, bien évidemment, les données de ce capteur vont être automatiquement transférées au transmetteur, donc à savoir quel type de capteur c'est, le numéro de série, les éventuelles données d'étalonnage, etc. Tout ceci va se faire de manière digitale et va se transférer automatiquement dès lors que vous connectez le capteur au câble donné. Il y a deux types de câbles différents chez VTV, il y a le câble donc capteur-transmetteur et également, si vous voulez, j'ai parlé tout à l'heure de solutions déportées, si vous voulez distribuer différents modules dans votre station ou votre réseau de potable, ça va se passer avec les câbles SNC-IQ où vous pouvez déporter vraiment la solution comme on a vu sur la vidéo tout à l'heure. Donc, c'est deux types de câbles qui sont sous garantie et qui permettent une stabilité des données donc c'est un signal digital comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais vous dire quelques mots sur qu'est-ce que nous pouvons mesurer, quels paramètres nous pouvons mesurer avec la solution IQ SensorNet de VTV. Donc ici, vous pouvez avoir une vue globale mais non exhaustive des paramètres que l'on peut mesurer avec la solution digitale IQ SensorNet. Donc bien évidemment, disons tous les paramètres principaux que l'on retrouve dans les stations donc à savoir pH ou RP ou turbidité, matière en suspension, oxygène dissous d'accord et également Ion Selective Electrode des méthodes des technologies différentes si vous voulez mesurer également en optique. Il faut savoir qu'on peut mesurer avec des capteurs tels que Carbovis par exemple chez VTV, on peut mesurer différents paramètres notamment DBO, DCO. Je confirme, j'ai bien dit DBO, DCO en ligne avec nos capteurs optiques ou par exemple le niveau de voile de boue dans les Sedimentation Tanks. Je ne vais pas aller en détail dans toutes les spécifications de ces capteurs mais juste vous mentionner quelques paramètres disons quelques avantages que nos capteurs ont. Donc si on prend par exemple le capteur SensorLight qui est dédié à la mesure pH et Redox d'accord une des particularités par exemple c'est qu'il y a le sensor check donc le capteur va détecter automatiquement si l'électrode est éventuellement cassée d'accord vous allez avoir un warning sur le transmetteur et également donc en fonction de votre application on va venir connecter au capteur donc que j'ai ici pour vous montrer le SensorLight on va venir connecter ici une électrode donnée en fonction de votre application donc à savoir si c'est de l'eau potable de l'eau usée si c'est des rejets industriels si on est en zone ATEX ou non etc. donc on a vraiment une multitude d'électrodes qui vont venir se combiner à votre application d'accord donc nous ce dont on a besoin c'est bien évidemment connaître votre application le type d'eau et ensuite nous on va pouvoir vous proposer la configuration adéquate ensuite j'aimerais dire quelques mots s'il vous plaît sur le capteur oxygène dissous donc l'on appelle FDO donc pour mesurer l'oxygène dissous c'est une mesure optique jusqu'à 20 ppm si vous voulez mesurer au-delà de 20 ppm il va falloir partir sur une solution empérométrique on a la solution bien évidemment mais voilà celui-ci sur lequel j'aimerais dire quelques mots s'il vous plaît c'est sur le capteur FDO donc la particularité de cette mesure optique donc bien évidemment c'est qu'il n'y a pas d'électrolyte et également vous n'avez pas besoin de faire d'étalonnage sur site parce que le capteur est étalonné en usine d'accord et cet étalonnage se passe en fait dans la tête de mesure tête de mesure qui est inclinée à 45 degrés comme vous voulez voir ce qui fait que contrairement aux capteurs qui peuvent avoir une surface plane d'accord notre capteur FDO est insensible aux bulles d'air donc pour schématiser ça j'aimerais vous montrer une courte vidéo vous montrant la différence en fait et l'influence que peuvent avoir les bulles les bulles d'air sur la mesure donc à droite vous avez notre capteur à gauche un capteur avec surface plane vous avez vraiment les bulles qui coulissent le long de l'angle d'accord de 45 degrés sur la gauche vous pouvez voir que les bulles stagnent sur la surface plane et donc forcément ça engendre des imprécisions sur la mesure je vous ai dit que le capteur venait étalonner donc en fait l'étalonnage ça se passe dans la tête de mesure d'accord à 45 incliné à 45 degrés lorsque vous voulez changer cette tête de mesure donc en gros selon l'application c'est à remplacer tous les 3 à 5 ans d'accord vous avez ici cette petite tête de mesure elle est composée notamment d'une puce électronique d'accord cette puce électronique il y a un numéro de série bien évidemment et également les données d'étalonnage donc lorsque vous voulez venir remplacer la tête de mesure d'accord vous allez tout simplement remplacer cette petite partie d'accord et le capteur est de nouveau disons utilisable donc il n'y a pas d'opération à faire d'étalonnage sur site c'est étalonné en usine et vous avez vu que le remplacement m'a pris quelques secondes donc en termes de maintenance encore une fois ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile de remplacer une tête de mesure sur notre capteur FD ensuite j'aimerais parler des spécificités de nos capteurs optiques à savoir également le visotube et le visolide qui permettent de mesurer les matières en suspension et la turbidité ces capteurs sont équipés de nettoyage automatique par ultrasons et d'une surface de mesure en sapphire donc en fait encore une fois en termes de maintenance préventive vous avez l'intervention sur les capteurs qui est vraiment réduite à son minimum vous n'avez pas de pièce de rechange et le technicien ou l'ingénieur sur site n'a pas à intervenir ou sortir le capteur disons tous les jours tous les deux jours pour pouvoir faire une maintenance donc je parle de maintenance très réduite donc en termes de budget encore une fois ça peut être très intéressant je vous ai mis ici sur cette photo un exemple où nous avons immergé notre capteur pendant 30 jours un avec nettoyage par ultrasons sur la droite un sans et vous pouvez voir le résultat et l'efficacité du nettoyage par ultrasons qui se fait de manière continue on a également le nettoyage par ultrasons qui est disponible sur nos capteurs donc spectro sur nos capteurs que l'on dit vraiment c'est un spectrophotomètre submersible plus ou moins qui va vraiment scanner différentes longueurs d'onde de l'UV au visible ce qui va vous permettre de déterminer différents paramètres tels que les NOx la turbidité ou la DCO pour ne citer que ces paramètres et donc ce capteur est vraiment également équipé de nettoyage par ultrasons en termes de qualité comme je vous ai dit au début nos solutions sont vraiment développées pour l'application eau usée station de traitement où on sait que l'environnement peut être parfois difficile et c'est pour ça que par exemple nos capteurs en spectro sont en titane donc très résistants à la corrosion et pour un environnement difficile ensuite c'est vrai que lorsqu'on dit que nous pouvons mesurer la DBO ou la DCO en ligne en continu ça soulève quelques questions quelques interrogations comment est-ce que ça se fait parce que moi la DBO je la mesure dans le labo en 5 jours la DCO il y a un temps de préparation avec le réacteur etc donc c'est vrai que ça soulève quelques interrogations et on aimerait essayer de vous répondre à ces interrogations comment est-ce qu'on peut mesurer DBO et DCO lors d'un prochain webinaire que nous allons faire le 1er mars avec un collègue ça sera en anglais d'accord donc également s'il vous plaît n'hésitez pas à rejoindre ce webinaire et à poser toutes les questions que vous souhaitez sur tout ce qui est mesure de DBO ou DCO en ligne avec nos capteurs optiques une autre particularité la solution IQ SensorNet donc là on ne va pas parler de capteurs mais plus d'analyseurs parce que ça fait intervenir des produits chimiques pour la mesure par exemple du phosphate où on peut voir l'évolution de nos différents analyseurs au cours du temps donc où on passe du Trescon au P700 IQ où aujourd'hui la version actuelle c'est l'AISA IQ où vous pouvez voir le volume de réactifs nécessaire est vraiment diminué voilà au niveau impact environnemental c'est quelque chose aussi qui tient à cœur à Xylem VTV d'accord donc c'est essayer de réduire notre impact sur l'environnement donc on peut le voir par l'utilisation des réactifs qui est diminuée au fur et à mesure des évolutions de l'analyseur ensuite sur la partie IQ SensorNet on a également des versions SW pour Sea Water d'accord donc des applications telles que des salements par exemple ou aquaculture ou nos capteurs où vous pouvez voir les paramètres que l'on peut mesurer avec ces capteurs SW où vraiment ils sont dédiés à l'utilisation eau de mer donc ils sont plus résistants à la corrosion et également on a des câbles version eau de mer ce sont des câbles en titane plus résistants à ce milieu corrosif on propose donc la solution IQ SensorNet mais également avec des solutions bien évidemment de montage donc des accessoires de montage que ce soit les supports de capteurs d'accord où on peut voir sur les photos où on peut imaginer des montages en jumeaux comme on dit Twin Sensor Holder jusqu'à trois capteurs sur un même support également des paroles au soleil pour le transmetteur donc on a tout un tas d'accessoires de montage en plus des capteurs et de solutions donc de traitement du signal transmetteur etc où on peut vraiment vous proposer une solution globale pour l'installation de notre solution parce que nous nous sommes confiants envers nos appareils VTV donc en termes de garantie standard les transmetteurs modules sont garantis trois ans d'accord et les capteurs sont garantis deux ans donc juste à titre d'information en termes d'application bien évidemment comme je l'ai dit au début de cette présentation IQ Sensor Net de VTV Xylem a été donc développé pour les stations de traitement d'accord d'épuration mais bien évidemment certains paramètres on les retrouve également sur l'analyse que ce soit de l'eau potable des eaux de surface rivières lacs par exemple et également l'industrie à l'heure actuelle sur tout ce qui est écologie impact environnemental par exemple sur l'industrie minière qui veut contrôler ces effluents d'accord donc ce sont également on peut retrouver la solution IQ Sensor Net sur ce type d'application et bien évidemment tout ce qui est aquaculture également j'aimerais vous inviter également à s'il vous plaît jeter un oeil si je peux dire sur notre site internet donc de Xylem Analytics d'accord vous pouvez voir trouver tout un tas de documentation mise à disposition gratuitement donc à savoir des notes d'application d'accord sur la partie laboratoire et également process d'accord donc là par exemple j'ai mis un exemple sur la détermination du calcium ou du magnésium dans l'eau par la titration donc c'est une note d'application sur le laboratoire mais on a également des notes d'application dédiées au process d'accord donc n'hésitez pas à aller voir notre site internet et également on met à disposition ce qu'on appelle les handbooks pour rappeler la théorie par exemple la théorie d'une mesure PH la théorie sur la titration etc. donc je pense que ça peut être intéressant aussi des fois de se rafraîchir la mémoire sur la théorie et qu'est-ce qui se passe derrière cette mesure derrière cet appareil de laboratoire ce transmetteur ou ce capteur donc n'hésitez pas s'il vous plaît à jeter un oeil et si vous voulez également d'autres notes d'application ou des références etc. n'hésitez pas à me contacter c'est avec plaisir que je répondrai si on a le document donc c'était sur la partie VTV maintenant j'aimerais dire quelques mots j'ai encore quelques slides pas plus de 10 je dirais à peu près 5 sur la marque MJK donc la marque MJK comme j'avais dit en préambule l'usine est basée au Danemark elle existe depuis 1977 et on est présent dans le monde dans à peu près 150 pays et notre activité principale ça va être la mesure de niveau par différentes technologies et également la mesure de débit où on a deux gammes de débitmètre disons si j'en viens à la mesure de niveau donc on a différentes technologies comme je vous ai dit sur l'image vous pouvez voir les quatre types d'appareils quatre gammes que nous proposons donc le premier sur la gauche c'est les mesures par ultrasons d'accord donc non-contact mesure de niveau par non-contact par ultrasons ensuite la deuxième vous pouvez voir c'est un capteur hydrostatique donc qui va être immergé la troisième sont les électrodes de niveau où vous pouvez avoir différentes électrodes différentes tailles avec niveau haut niveau bas niveau très haut niveau très bas etc et également ensuite donc on trouve très régulièrement dans toutes les plus ou moins toutes les stations les flotteurs avec un contrepoids que vous pouvez voir sur l'image donc voilà ce sont les quatre gammes de mesures de niveau que nous proposons chez Xilem donc via notre usine MJK ensuite pour la mesure de débit donc ici la slide présente notre gamme de débitmètres électromagnétiques que l'on appelle McFlux d'accord en fonction de votre application encore une fois ça va être la première question que l'on va vous poser quel est le type d'eau d'accord quel est votre échantillon est-ce que c'est un échantillon qui comprend des produits chimiques est-ce que c'est de l'eau potable est-ce que c'est de l'eau usée quelle est la concentration la conductivité de l'eau je pense que c'est une mesure qui se fait par électromagnétisme d'accord donc ça veut dire que si par exemple vous avez des polymères à une certaine concentration ça va jouer sur la conductivité et donc sur sur le principe de mesure par électromagnétisme qui ne peut pas être opérationnel si vous avez une concentration de polymères très importante par exemple on a trois types de gamme donc la série 7100 qui va être plus sur une activité disons industrielle où le reprétement interne peut être en téflon d'accord si vous avez besoin de travailler à une haute température on va partir sur cette gamme ensuite si vous êtes dans le domaine de l'eau potable ou des stations d'épuration par exemple station de traitement on partirait plus sur la gamme 7200 d'accord le revêtement est en caoutchouc généralement où on peut proposer où nous fabriquons du DN20 jusqu'à DN2000 d'accord ensuite si vous êtes sur une application par exemple qui fait intervenir de l'eau de mer donc disons dessalement ou aquaculture il va falloir partir sur la gamme 8200 d'accord qui est composé de pièces qui sont résistantes à la corrosion donc bien évidemment pas de pièces en métal d'accord et des électrodes adéquates pour mesurer ce type d'échantillon donc en fait tout comme la solution IQ SensorNet on peut venir personnaliser disons le débitmètre en fonction de votre application donc ce que soit en termes de revêtement en termes d'électrode en termes de diamètre et également comment est-ce que vous voulez récupérer les données encore c'est toujours la question actuelle en termes de digitalisation dont on parle de plus en plus comment est-ce que vous voulez récupérer les données est-ce que vous voulez l'afficheur sur le débitmètre est-ce que vous voulez l'afficheur déporté un afficheur peut contrôler jusqu'à 4 débitmètres donc voilà ça va être le type de questions qu'on peut vous poser sur votre application qui va nous permettre nous de vous proposer la solution la plus adéquate à votre besoin deux slides s'il vous plaît j'en ai terminé avec la partie MJK j'aimerais juste vous signaler que nous faisons d'autres webinaires en courant d'année donc à peu près au rythme de un par mois voire deux en mars donc voilà ici je vous ai listé les différents webinaires qui auront lieu jusqu'en juillet de cette année d'accord donc le premier mars il me fait le plaisir également de vous retrouver avec un collègue basé en Allemagne à Georg où on va parler plus en détail des capteurs spectraux d'accord donc j'ai parlé du photomètre submersible qui permet notamment de mesurer la DBO et la DCO en ligne donc vraiment je vous invite à participer à vous inscrire à ce webinaire pour pouvoir recevoir l'enregistrement ensuite ensuite également en mars on va avoir un webinaire dédié à la mesure de voile de boue avec notre capteur qu'on appelle IFL d'accord ensuite en avril on va parler plus en détail des différentes gammes de débitmètres électromagnétiques et capteurs de niveau de notre marque MJK mai-juin ce sera plus dédié à nos capteurs AQ-SensorNet donc à savoir en mai sur la mesure de pH et en juin sur la mesure de turbidité également en matière en suspension et dire plus en détail nettoyage par l'ultration comment ils fonctionnent etc puis en juillet on va se dédier la présentation à plus sur l'analyse du chlore d'accord et également le carbone organique total donc voilà toute une série de webinaires cette année que nous sommes heureux d'organiser pour essayer de partager un peu plus la connaissance sur nos différentes solutions qu'on fabrique que ce soit en Allemagne ou aux Etats-Unis donc maintenant je vous propose de passer à une séance de questions on a passé un peu moins d'une heure ensemble j'ai beaucoup parlé j'aimerais s'il vous plaît j'espère que vous avez quelques questions n'hésitez pas à les poser sur la section Q et R que vous avez sur la page sur votre écran d'accord je vais essayer d'y répondre donc je vous propose cher s'il te plaît de voir s'il y a différentes questions ne soyez pas timide pour l'instant en fait dans le chat je n'ai pas eu de questions d'accord je propose d'attendre peut-être 5 à 10 minutes encore n'hésitez pas vous avez mon email si vous avez des questions encore peut-être plus tard après avoir revu l'enregistrement vous allez avoir des questions qui vont venir n'hésitez pas s'il vous plaît à nous à nous contacter ok il n'y a pas de question Quentin il y a Firas qui demande merci pour la présentation j'ai une question lors de la proposition de solution à un client y a-t-il des références Bundels alors qu'est-ce que peut-être qu'on peut préciser qu'est-ce qu'il entend par Bundels par Bundels peut-être on lui donne la parole je ne pense pas qu'on puisse lui donner la parole mais ce que je propose c'est peut-être qu'il m'envoie un email me suffira ou alors donner des clarifications sur la section QR alors il y a aussi Max Maman qui a fait un commentaire vérification des sondes capteurs UV tirer vis je ne sais pas si c'est une question ou juste un commentaire d'accord alors tout ce qui est effectivement vérification ou qu'on appelle vérification ajustement étalonnage des fois il y a quelques confusions dans le vocabulaire que ce soit en laboratoire ou en process donc il faut savoir les capteurs process de manière même générale pas que chez VTV mais disons de manière générale le process est souvent vérifié ou contrôlé disons par le laboratoire d'accord donc disons que le laboratoire de la station est souvent la référence du process donc tout ce qui est ajustement du capteur va se faire par le biais de mesures en laboratoire donc on va prendre votre matrice votre échantillon et s'il y a besoin de faire des ajustements on va peut-être mesurer via le spectro dans le laboratoire pour pouvoir ajuster le capteur UV visible donc je ne sais pas si ça répond à la question de Max mais en tout cas Max vous êtes le bienvenu au webinaire le 1er mars nous allons traiter plus en détail de capteurs UV visible d'accord il y a Firas aussi qui a donné une précision sur sa question donc je réponds à sa question j'ai une question lors de la proposition de solution à un client y a-t-il des références bundles et après il a précisé bundles il ne veut du tout les composantes c'est-à-dire modules transmetteurs câbles et capteurs oui oui pour répondre de manière très courte oui on a des solutions en fait enfin disons qui comprennent une référence pour comprendre câbles capteurs et électrodes ça va être le cas par exemple pour le capteur PH ou Redox d'accord vous allez avoir un seul part number qui comprend le câble l'électrode et le capteur le câble à savoir longueur 7 mètres c'est plus ou moins celle que l'on retrouve le plus généralement dans les stations si vous voulez un câble de capteur au-delà de 7 mètres 15 mètres 30 mètres etc c'est bien évidemment possible mais il va falloir commander le câble disons séparément du capteur ensuite on n'a pas de solution avec un part number une référence qui comprend le capteur le câble le transmetteur tout simplement parce que c'est vraiment une solution que l'on peut personnaliser en fonction du besoin comme je vous ai dit par le lien de ce module là d'accord nous avons une quinzaine de types de modules différents on ne peut pas avoir des références pour chacun des modules connectés à un capteur donné donc c'est pour ça on va venir vraiment personnaliser le module et le capteur à la solution donc pour répondre de manière courte on n'a pas un part number qui répond à la question enfin disons qui comprend transmetteur capteur câble électrode mais voilà on a des parties de référence qui peuvent comprendre électrode capteur et câble par exemple mais que pour le capteur ph ou électron super alors j'ai une autre question de monsieur Belaïd il nous remercie déjà pour la présentation il voulait savoir si nos prestations liées à la qualité de l'eau et au process sont possibles pour le marché algérien c'est à dire la fourniture des équipements oui c'est possible ce que je propose c'est que vous nous contactez ou je vous contacterai moi-même mais effectivement en Algérie nous avons également possibilité de commercialiser ces solutions solutions online d'accord pour ma part en fait comme je vous ai dit rapidement je m'occupe du marché disons africain fait la moitié la moitié nord de l'Afrique donc disons du Maroc jusqu'à la RDC en gros c'est le territoire entre guillemets que je couvre donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez le dossier à destination finale de l'Afrique d'accord c'est avec plaisir que je vous répondrai d'accord je n'ai plus de questions dans la chat il n'y a plus de questions ok écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de terminer ce webinaire je vous remercie vraiment merci beaucoup de votre participation merci cher merci beaucoup on reviendra vers vous si vous avez demandé à être contacté d'accord et encore une fois s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter directement vous avez mon adresse email si vous avez des projets d'analyse en continu que ce soit en analyse environnementale que ce soit dans les stations d'épuration eau usée eau usée industrielle par exemple le traitement eau potable on a des solutions qui peuvent qui peuvent répondre à vos besoins d'analyse ou de digitalisation donc s'il vous plaît n'hésitez pas et moi je plaisir de vous retrouver le 1er mars pour un nouveau webinaire vous allez recevoir certainement une invitation également pour ce webinaire dédiée encore une fois à nos capteurs UV visibles donc disons le spectrophotomètre submersible comme on l'appelle chez VTV merci à tous passez une bonne journée et à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous